Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission on va écouter Teddy, Jake, donc T et D, donc juste la lettre T, la lettre D, et Jake, J-A-K-E, si jamais tu veux le voir sur Youtube ou voir un peu ce qu'il fait, et ben voilà tu peux le retrouver avec ce que je viens de te donner, c'est je pense une, comment on dit, j'allais dire un melting point, c'est pas vraiment le terme, c'est un mashup, c'est comme ça qu'on dit en anglais, sur les musiques, non c'est pas le bon terme non plus, bref c'est un medley, moi je sais pas si ça se dit non plus, c'est les meilleurs passages de ces conférences de motivation, et en fait j'ai choisi ce passage pour la simple et bonne raison, et je te le dirai quand le passage va arriver, qu'il y a une phrase qu'il dit, qu'un ami m'a dit il y a pas longtemps, qui m'a beaucoup fait réfléchir, dont j'aimerais qu'on parle, et en fait c'est vachement bien parce que du coup ben lui il en parle aussi, et en même temps ça va mêler, comment dirais-je, les messages que j'ai à te faire passer, avec des messages que lui a à te faire passer, je pense que c'est constructif pour les trois parties, parce que du coup il y a Jack, moi et toi, on est trois, et du coup je pense que ça va faire une émission intéressante, je pense que tu l'as remarqué, ces dernières semaines on est moins sur l'entrepreneuriat, on est plus sur le dev perso, ça change un peu, c'est pas que je veux faire du développement personnel, c'est que comme tu le sais je travaille sur ce gros podcast en parallèle, j'arrive pas à faire les deux, donc je prends des émissions plus courtes, plus fun, plus simples pour moi à enregistrer, en attendant que la grosse émission arrive, et comme ça la grosse émission marquera la fin d'une saison, et on rebasculera sur les qui veut être mon associé après, je te préviens parce que je te prépare à la suite, n'est-ce pas ? Voilà, sinon comme d'habitude tu peux me retrouver partout sur Youtube, puisque maintenant on a quand même un bon rythme de vidéo sur la chaîne Youtube, tu peux me retrouver aussi sur les shorts, enfin bref, je suis pas inquiet, tu vas trouver, sinon tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation il y a mes formations, dans l'onglet livre il y a mes livres, et dans l'onglet coaching on peut prendre un coaching avec moi, et sinon je te rappelle que là où tu écoutes ce podcast, si tu me laisses des étoiles et un commentaire, c'est encore ce qui m'aide le mieux, ou alors tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission, et ça je te laisse le faire et tu lui dis, c'est de la bombe bébé, bref, tu connais la chanson, sans plus de transition, Patrick Magneto. Apprécier le voyage, pas l'arrivée, la plupart des gens retardent leur bonheur, ils se disent, quand j'arriverai à ce niveau, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai des enfants, quand je serai marié, alors je serai heureux. Profitez du voyage, profitez de chaque étape, de tout le processus, efforcez-vous de, peu importe ce que vous recherchez, de toute façon vous devez avoir des objectifs, mais n'attendez pas la ligne d'arrivée pour célébrer, célébrer tout le long du chemin, célébrer tout au long du chemin. Bon alors sans surprise, c'est ce passage qui m'a fait choisir, enfin c'est ce qu'il vient de dire, qui m'a fait choisir ce medley des meilleurs passages de Teddy Jake, et en fait pourquoi j'adore ce qu'il vient de dire, parce qu'il y a quelques semaines, alors si jamais tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, j'ai une personne qui m'a dit au téléphone, en fait le problème Nicolas, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat et pas le processus, et c'est à peu près la même chose que ce qu'il vient de dire, à ce détail près que lorsque tu me parles à moi en général, on parle d'investissement, et que l'investissement n'est pas une composante essentielle de la vie d'un homme, bien que, alors d'un homme au sens large, si tu es une femme et que tu m'écoutes, tu es inclus dans le mot homme, au sens de l'humain, bon bref tu m'as compris, mais bien que de mon point de vue, en fait c'est aussi ce pour quoi je milite, moi je pense que l'investissement est obligatoire, et que tout le monde doit investir, et d'ailleurs je pense qu'on est tous d'une certaine façon investisseurs, et qu'on doit cultiver cette part qu'il y a en nous d'investisseurs, de cette volonté d'investir. Et pourquoi je milite pour l'investissement comme ça ardemment, dans le sens où je considère que c'est une part importante et obligatoire dans la vie de tout individu, et bien tout simplement parce que quand tu traverses des périodes difficiles, 100% des gens qui ont des investissements ont un parachute, et je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui viendrait à l'idée de monter dans un avion pour sauter en parachute sans parachute. Et pour moi, en fait, les personnes qui n'investissent pas sont des personnes qui montent dans un Cessna pour sauter en parachute sans parachute. Voilà. Il y a à monter dans un avion de commerce ou un avion, on va dire, de transport, où là t'as pas de parachute et je comprends pourquoi, c'est logique, mais quand tu montes dans un avion où t'es censé te faire larguer à des milliers d'altitudes avec des parachutistes, et où tu sais que tu vas être parachuté, c'est le cas de le dire, si tu prends pas ton parachute, bon, et que tu sautes, un peu idiot, tu vois. Et je pense qu'il y a trop de gens pour moi qui sautent sans parachute. Et c'est vrai que, et ça je le reconnais bien volontiers, le processus pour devenir investisseur, il est long, douloureux, violent, différent de tout ce qu'on a l'habitude de nous enseigner, et en plus, personne t'en parle. Parce que, et moi j'ai pas de problème à le reconnaître, ceux qui réussissent dans l'investissement, bah ils le gardent pour eux, et tous les autres qui sont dans l'ignorance, ne croient pas le peu qu'ils veulent bien en parler. C'est quand même une ironie, tu me reconnaîtras, totale. C'est-à-dire que, par la force des choses, finalement, ceux qui consentent à en parler, bah ils sont mis au banc de la société parce qu'on les croit pas, et tous les autres qui se taisent et qui en profitent, et bien ceux-là, ils mangent la part du gâteau aux yeux et à la barbe de tous ceux qui ignorent l'existence même de rentabilité, de placement, qui en fait, s'ils en prenaient connaissance, changeraient considérablement leur vie. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait, il n'y a encore pas longtemps, tu vois, on me reproche des fois d'afficher des rentats à 8%, sachant que 8%, c'est très très éloigné de certaines rentats que j'arrive à faire. Et tu te dis, alors je ne fais pas plus de 20%, on ne va pas se mentir, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est très très rare, mais plus de 8%, c'est largement réalisable en immobilier. Maintenant, il faut faire attention parce que l'immobilier est fiscalisé, il y a plein de choses qui viennent se rajouter derrière, et puis plus tu as d'immobilier, plus tu es fiscalisé, surtout en France. Donc, on est d'accord que quand j'annonce une rentabilité, ça veut tout dérir et rien dire parce qu'il faut la recontextualiser au vis-à-vis de la personne qui possède cet investissement. Et ça peut être très variable. Par exemple, quand j'achète un bien, la rentabilité que j'en tire, elle est très différente et pas dans le sens que tu crois. J'en tire moins que d'autres parce que comme on a du volume, on a une grosse fiscalité, ce qui est normal. Et inversement, tu as des gens qui vont avoir un montage différent du mien et qui pour autant auront une meilleure renta. Il n'y a pas de problème. Ce que j'essaye juste de te dire, c'est que si on s'arrête à la rentabilité brute, tu te rends compte qu'énormément de gens sont dans l'ignorance et en fait, ils ne veulent pas savoir. Leur petit monde et leur petit système leur conviennent très bien. Et une minorité profite de cette ignorance. Tout ça parce que comme il le dit et comme je suis en train de te le dire, le processus est trop douloureux. Mais en réalité, quand il te dit célébrer chaque moment, moi, ce que je vais ajouter, c'est apprends à aimer le processus. Le processus procure bien plus de plaisir que le résultat. Le résultat, ça n'est que le contrôle que tu passes qui valide finalement le travail que tu as fait en amont. Et si tu apprécies le travail qui est réalisé pour obtenir le résultat bien plus que le résultat, c'est comme ça que tu vas devenir riche. Maintenant, j'ai complètement conscience qu'on est tous différents, que tout le monde ne peut pas aimer le processus, qu'il faut des gens qui n'aiment pas le processus et qui ne veulent que le résultat, qu'il faut des gens qui aiment le processus. Bref, tu as compris que chacun, on est des différences. L'important, c'est de trouver son équilibre. Mais dans tous les cas, je le dis, je le redis, je le maintiens mordicus. Pour moi, l'investissement, c'est obligatoire. Tout le monde devrait investir parce que justement, quand on a des moments difficiles, on est content d'avoir ce parachute. Vous ne savez pas ce que vous avez tant que l'enfer ne s'est pas déchaîné sur vous. Vous ne savez pas à quel point vous êtes résistant tant que vous ne faites pas face à une véritable forme de pression. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez endurer tant que les gens ne vous ont pas mis des coups de couteau dans le dos. Vous ne savez pas à quel point vous êtes courageux tant que vous ne vous êtes pas retrouvé dans le feu, la lutte et les épreuves. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'il y a en vous en étant vautré dans un fauteuil, à tenir une télécommande et à regarder HBO ou Cinemax mais en faisant face à la terreur de l'enfer. Seulement là, vous pourrez voir ce qu'il y a en vous. Il y a beaucoup de reproches qui peuvent être faits aux personnes comme moi qui sont sur Internet, à tout un tas de personnes qui sont dans la motivation pour, je pense, précisément ce type de problématique qu'il est en train de mettre sur la table. Je vais tourner, je te préviens, les propos de Jake un petit peu différemment que ce qu'il est en train ici de vouloir nous dire parce que pour avoir écouté l'ensemble des discours que l'on va écouter, on va revenir sur le vrai fond du problème qu'il est en train de souligner, à savoir que nous vivons aujourd'hui dans l'empire du loisir. Mais avant qu'on parle de l'empire du loisir, je voudrais qu'on revienne sur le fait que tant que tu n'as pas connu de vraies difficultés, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et bizarrement, je n'ai pas personnellement de problème avec les gens qui te vendent la réussite sur Internet, etc. J'ai par contre des problèmes avec ces mêmes personnes pour cette même raison, à savoir qu'ils n'ont pas souffert. Alors, je ne suis personne pour juger la souffrance des gens, peut-être qu'ils ont souffert et que je ne le vois pas. Mais pour moi, dans les affaires, tant que tu n'as pas eu de vrais coups durs, tant que tu n'as pas eu à faire face à de vraies grosses difficultés financières, eh bien, on ne peut pas parler réellement d'expérience. Je pense d'ailleurs que tu devrais être très attentif sur toutes les personnes que tu écoutes, même moi y compris, que tu regardes, etc., sur les difficultés qu'on a rencontrées tous. Je pense qu'on est bien plus défini par nos difficultés et notre capacité à y faire face que par quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que marketingment parlant, ce n'est pas bon de parler de nos problèmes, ce n'est pas vendeur, mais pour autant, on a bien plus à apprendre des problèmes de tout un chacun que des réussites de tout un chacun parce que la réussite est irreproductible, je crois que c'est le bon terme, alors que l'échec, lui, on peut en tirer enseignement et éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si je t'enseigne mes réussites et que je te les montre et que je te les explique dans le détail, de toute façon, comme il y a des facteurs que je ne maîtrise pas comme la conjoncture, les circonstances et tout un tas d'éléments comme ça que tu ne pourras pas reproduire, en définitive, il y a très peu de chances pour que tu arrives à dupliquer conformément la même réussite que celle que je vais pouvoir t'énumérer, sauf cas exceptionnel, bien sûr. Et à l'inverse, si je te partage des échecs, tu pourras dans tous les cas toujours en tirer un enseignement en évitant de reproduire l'erreur qui, généralement, coûte relativement beaucoup d'argent. Et moi, j'ai toujours beaucoup basé ma stratégie là-dessus en cherchant à apprendre un maximum des erreurs des uns et des autres et en ne pas forcément regardant les réussites parce que les réussites, ça veut un peu tout dire et rien dire, même si, je dois le reconnaître, c'est bien évidemment important à minima de voir une personne qui a, on va dire, suivi le cursus que toi, tu veux suivre. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a réussi en suivant le cursus que tu veux suivre, tu t'assures quand même, malgré tout, au moins, déjà, d'éviter de grossières erreurs et ensuite, tu as la direction dans laquelle tu dois aller et ça, c'est un énorme gain de temps. Très souvent, nous avons tous un minimum de talent dans un domaine. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément y aller et faire cette chose. Vous devez comprendre que la vocation est à l'origine de l'alchimie qui existe au sein de la vie. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de talent pour une chose, mais laissez-moi vous donner un exemple parce que je suis en train de m'embrouiller là. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai du talent en tant que musicien. Je peux jouer du piano. Pas suffisamment pour être un maestro, mais j'ai un minimum de talent dans ce domaine. Ce qui ne veut pas dire que c'est ma vocation pour autant. Je dis souvent ça à mes enfants. Vous pouvez commencer à travailler sur quelque chose qui n'est pas la chose pour laquelle vous avez été créé. Mais c'est peut-être la chose qui vous mènera à celle pour laquelle vous avez été créé. Vous comprenez ce que je dis ? Ne vous arrêtez pas là où vous êtes comme si c'était votre destination quand en fait, en réalité, ce que vous pensez être votre destination et peut-être ce qui vous transportera à la chose pour laquelle vous avez été créé. Ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, qu'on écoute ce que dit Teddy Jake, en fait, c'est un petit peu un résumé de tout ce que je peux te dire dans plein de podcasts. Au final, comme je te l'ai très souvent dit, tu n'es pas obligé de subir la situation dans laquelle tu te trouves. Moi, mon meilleur exemple, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais écrire des livres et finalement, c'est pour plein de raisons, je n'ai pas pu m'orienter vers ça naturellement parce que ce n'était pas, comment dirais-je, il n'y avait rien d'évident là-dedans, je ne connaissais pas d'écrivain autour de moi, etc., etc. Je me lance dans l'immobilier puis j'écris des livres sur l'immobilier. C'est quand même ironique. C'est-à-dire que, comme il le dit très bien, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais n'a rien à voir avec ce que tu veux faire depuis toujours que tu n'arriveras pas par ce que tu fais à ce que tu voulais faire. Et je comprends pourquoi il a dit qu'il ne fallait pas s'embrouiller parce que c'est vrai que c'est un peu dur à expliquer. Mais en définitive, je crois que le maître mot derrière ces paroles, c'est un petit peu vis ta vie, laisse-toi porter tout en gardant à l'esprit tes rêves et en essayant de les appliquer, de leur faire prendre forme avec les contraintes dans lesquelles tu te trouves. Regarde, je reprends toujours cet exemple parce qu'il est simple pour moi. Je travaille dans l'immobilier, ce n'est pas évident d'écrire des livres sur l'immobilier et pourtant, ce n'est pas impossible non plus. la preuve. Donc, ça montre bien qu'on peut avoir une passion. Cette passion peut depuis des années être là et ne pas être rentable, ne pas te permettre de vivre. Mais le travail que tu fais alimentaire qui te gonfle est peut-être précisément le levier ou le vecteur qui te permettra d'atteindre le résultat convoité depuis des années au fond de ton cœur. Et en réalité, c'est là qu'on comprend lorsqu'on réfléchit à tout ça qu'en fait, c'est ta manière de vivre ta vie qui implique les résultats que tu obtiens, qui te permet d'atteindre ou d'avancer vers les objectifs que tu as. C'est parce que tu fais ces choses en te disant « Ok, je fais ça, ce n'est pas grave, à côté, je vais quand même continuer de nourrir ce projet que j'ai au fond de moi parce qu'un jour, je trouverai le moyen de le réaliser. » Et il n'y a que les gens qui agissent de cette manière qui arrivent à réaliser leur projet. Tu regarderas, 100% des gens qui finissent par atteindre leurs objectifs, en fait, tu te rends compte quand tu parles avec eux qu'ils n'ont jamais abandonné leurs objectifs. Moi, en fait, j'ai toujours écrit des bouquins à côté de tous les travails que j'ai pu faire dans ma vie parce que je savais qu'un jour, je ne savais pas comment, mais je savais que j'arriverais à sortir ces livres. Et franchement, je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'aventure de vie parce que ça donne un plaisir incommensurable, je le dis en toute franchise, de voir son rêve prendre forme, de le toucher, de l'avoir dans les mains, de se dire que tu le partages et que d'autres personnes en profitent. Personnellement, je trouve ça excellent et je le dis à chaque fois que je peux à toutes les personnes que je rencontre, réalise tes rêves parce que tu prives l'humanité de ce que tu as en toi. Et si Mozart avait fait comme toi, on n'aurait pas eu la sixième symphonie qui n'aurait pas abouti à la musique que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, tout ça n'est qu'une chaîne où chacun joue son rôle comme un maillon de cette grande chaîne et tu dois absolument laisser s'exprimer ce qu'il y a au fond de toi. Par contre, il y a une chose qui est très importante, arrête de te chercher des excuses et trouve-toi des raisons. Ce qu'il y a derrière ce message et qui est plus dur par contre à mettre en application, c'est que tous autant que nous sommes, on va chercher des excuses pour ne pas faire alors qu'on doit trouver les raisons de faire. Et trouver les raisons de faire, ça veut dire accepter que le premier pas que je fais aujourd'hui est sans doute ridicule pour moi. Il n'est sans doute pas représentatif du résultat que j'espère. Mais ça s'appelle un premier pas, c'est un premier pas, ça sert à ça. Et c'est ce qui est compliqué. La plupart des gens en fait, se refusent à leur premier pas dans ces domaines parce que ça ne correspond pas suffisamment à ce qu'ils ont dans leur tête. Et en fait, le vrai secret, c'est justement d'accepter que pour atteindre le projet tel qu'on le visualise, il faut absolument passer par ce chemin ou au départ ce que l'on fait, ça semble ridicule par rapport à ce que l'on veut faire. Mais il le dit très bien depuis le début de l'émission et je vais le redire moi aussi, apprends à aimer le processus bien plus que le résultat. Et là, ça se matérialise parfaitement parce que c'est ça en fait, de se dire ok, moi mon rêve c'est d'écrire un livre qui soit adapté au cinéma, je vais d'abord écrire un premier livre, puis un deuxième livre, puis un troisième livre, peut-être que le quatrième ou le cinquième seront adaptés au cinéma. Peut-être que il va falloir que je finisse par écrire un livre qui soit lui-même adaptable au cinéma. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que en fait, il faut accepter qu'il y ait un chemin et que ce chemin doit être parcouru et que tout au long du parcours, il finira par arriver quelque chose dans la mesure où tu mets tout en place pour que cette chose arrive. J'espère que j'ai été clair. Patrick, on est tout. Vous devez posséder votre propre bonheur. Détachez-le des autres. Ce ne sont pas les autres qui feront votre bonheur. Vos enfants ne vous rendront pas heureux. Votre épouse ne vous rendra pas heureux. Une grande maison ne vous rendra pas heureux. Soyez propriétaire de votre bonheur. Tenez-vous responsable de faire toutes ces choses qui vous apportent de la joie dans votre cœur, indépendamment de la vie, des gens, de l'argent et tout ça. Parce que toutes ces choses ne vous apporteront pas nécessairement le bonheur. Vous devez prendre la responsabilité de cette paix et cette joie qui vit à l'intérieur de votre cœur et pas à l'intérieur de votre matériel. Ce conseil-là aussi, je te l'ai donné déjà et c'est assez compliqué parce que ça peut paraître comment dirais-je, candide. Pourtant, c'est tellement vrai. Apprends à te dire à toi-même que tu es heureux. Apprends à te poser dans ta journée, à regarder le moment que tu es en train de vivre et à te dire là, je suis heureux. Tiens, d'ailleurs, je vais te poser la question là maintenant tout de suite. Est-ce que là, tu es heureux ? Est-ce que là, pendant que tu m'écoutes, tu peux t'asseoir et réfléchir une seconde, te tourner sur ton passé, regarder ce que tu as accompli à ce jour, regarder l'endroit où tu te trouves, regarder les personnes qu'il y a autour de toi et est-ce que tu es capable de te dire je suis heureux ? C'est une question simple mais c'est une vraie question à laquelle il faudrait que tu sois capable de répondre parce que cette question, elle implique beaucoup de choses et quand il te dit sois propriétaire de ton bonheur, il te dit sois capable d'apprécier le bonheur et la joie indépendamment de tout le reste. Donc quand je te pose ces questions, c'est réel. Est-ce que réellement, là maintenant tout de suite, tu es capable de te dire que tu es heureux ? La réponse est oui ou non mais surtout la réponse t'appartient. Le problème de notre génération, c'est l'addiction au divertissement, à la télévision, aux réseaux sociaux et toutes ces choses différentes. Nous vivons à une époque où l'abrutissement est devenu la norme parce que nous avons troqué l'efficacité contre l'occupation. Nous sommes plus occupés que toute autre génération ayant vécu au cours des 3 à 400 dernières années. Nous sommes constamment occupés et nous pensons que parce que nous sommes occupés, nous sommes productifs. Mais j'aimerais que vous oubliez votre emploi du temps pendant une minute pour vous demander suis-je réellement productif ? Ou ai-je seulement encombré ma vie de toutes sortes de choses qui ne sont rien d'autre que des contraintes inutiles qui drainent mon énergie et m'empêchent d'être au plus haut et au meilleur de moi-même ? Et est-ce que je ne remplacerais pas toutes ces choses qui ne sont rien d'autre que des occupations sans importance contre une réelle efficacité ? Et je pense personnellement que c'est une vraie question et une réalité très dure à laquelle beaucoup d'entre nous ne veulent pas se confronter. D'ailleurs, je t'invite réellement à prendre ton téléphone, à aller dans l'onglet réglages et à regarder ton temps d'écran. Il apparaît devant tes yeux et considère que peu importe le temps que tu y passes et même si tu trouves ça cohérent de ton point de vue, laisse-moi oser te dire que le temps que nous y passons tous est largement trop élevé. Largement trop élevé. Il y a quoi ? 20 ans de ça, il n'y avait pas de téléphone. Moi, j'ai connu une époque où on ne passait pas autant de temps sur nos téléphones et encore, ma génération s'est pris le phénomène des téléphones portables dans la gueule sans même réfléchir et moi, je suis le premier à avoir écrit les textos sous la table du lycée et avoir fait ces conneries qu'on a tous faits mais qui malheureusement nous ont gentiment mais sûrement fait dériver dans l'époque dans laquelle on vit et c'est certain qu'il a raison, on est dans l'empire des loisirs, on est dans une époque où les gens veulent toujours plus de bon temps ont toujours plein de choses à faire qui ne sont pas productives et le pire du pire, ce sont les sociétés qui sont comme la France où le travail n'est absolument pas valorisé et où on a une tranche de la population qui est oisive et qui le revendique et moi, je n'ai pas de problème dans le fait qu'il y ait des gens qui revendiquent l'oisiveté et qui ne veulent pas travailler et qui estiment qu'ils ont mieux à faire, pas de problème mais dans ce cas-là, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas en vouloir aux riches, il ne faut pas commencer à avoir des pensées négatives vis-à-vis de l'argent parce que la situation de ces gens-là, elle n'est que la conséquence de leur propre choix et tu ne peux pas gagner la même somme que quelqu'un qui travaille, prend des risques, investit, s'engage, fait des choses alors que toi, tu te prélasse et d'ailleurs, moi je prends toujours cet exemple mais il y a les spectateurs et il y a les producteurs et j'ai presque envie de te dire choisis ton camp parce que c'est là où on en est. Aujourd'hui, il y a réellement deux camps opposés, spectateurs et producteurs. Il y a une énorme masse de spectateurs qui, de mon point de vue, semblent ne pas vraiment vouloir comprendre ce qui se passe et je vais vraiment employer ces termes dans cet ordre et ils ne semblent pas vouloir comprendre parce que j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui à l'ère de l'information, des réseaux sociaux et de la production de contenu où il y a plein de gens comme moi qui te proposent des solutions, j'ai du mal à croire que la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas d'une certaine manière désirée. Je ne peux pas trop entendre quand quelqu'un me dit je subis ma situation de chômage, je subis ma situation au RSA, je ne peux pas le croire. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, les téléphones, les outils qui sont à notre disposition que tu as déjà dans ta main puisque tu m'écoutes, tu peux doubler ton salaire. Je ne sais pas combien tu gagnes, je m'en fous, tu peux doubler ton salaire, tu peux te lever plus tôt, tu peux travailler plus, tu peux mettre plus de choses en place dans ta vie pour doubler ton salaire par l'investissement, par la création d'entreprises en parallèle de ton salariat. Bref, il y a tellement d'opportunités et de possibilités qui s'accumulent et qui sont là à disposition, à portée de main que je ne peux pas croire que ces situations ne sont pas désirées d'une certaine manière quand elles ne sont pas assujetties à la peur de celui qui finalement s'abstient de passer à l'action parce que que tu aies peur ou que tu ne le veuille pas, pour moi, c'est la même chose. Moi, j'ai peur de plein de trucs dans ma vie que j'ai quand même fait. Il faut faire preuve de courage à un moment donné et à un autre moment, je n'ai pas envie de faire les choses. Il ne faut pas s'étonner que du coup, il n'y a rien qui se passe. Dans les deux cas, pour moi, ça ne dépend que d'une décision. Ta décision, arrête de te détendre, arrête de dire que tu l'as mérité, arrête, je ne sais pas quelle excuse tu utilises, mais arrête avec tes excuses, passe à l'action. L'action portera tôt ou tard les fruits, les résultats que tu convoites. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que si tu ne fais rien, il ne t'arrivera rien. Et ça, ça m'agace profondément dans l'empire du loisir quand je vois des gens qui attendent oisivement que ça se présente à eux. Mais devinez quoi ? Rien ne se présentera jamais. Et plus on avance, plus ce sera difficile parce que l'information est disponible, parce que des gens comme moi la véhiculent, parce que j'aide des gens à passer à l'action et que pendant qu'une majorité se prélasse à regarder et à attendre que ça vienne, une minorité met en place des actions et avance et du coup, ça creuse un écart qui va être de plus en plus dur à rattraper. Et je ne te souhaite pas d'être à la traîne, pas dans l'époque à laquelle on vit parce que le gap va devenir insurmontable sur le moyen terme, même voire le court terme parce que je suis convaincu que tout ce qui est en train de se passer là va encore créer plus d'inégalités pour tous ceux qui ne vaudront pas participer. Donc arrête tes excuses, cherche les raisons et passe à l'action. 80% des choses que nous faisons sont des choses qui appartiennent au domaine de l'occupation, des activités qui ne sont pas importantes en plus de ne pas être productives. La personne moyenne ne passe que 20% de son temps à faire des choses véritablement productives, des choses pendant lesquelles elle est créative, passionnée, enthousiaste, mais passe le reste de son temps à faire toutes sortes de choses inutiles. Nous passons du temps à faire des choses complètement inutiles. Maintenant, je me demande ce qui se passerait si nous prenions tous chacun de notre côté les 80% des choses que nous faisons qui ne sont rien d'autre que des occupations sans importance et les 20% des choses que nous faisons qui sont vraiment productives et que nous inversions ces chiffres afin de consacrer 20% de notre temps aux choses que nous devons faire et 80% de notre temps à la chose pour laquelle nous avons été créés. Je me demande ce qui arriverait à votre vie. Maintenant, pensez à ça une minute. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez me prendre que je pourrais remplacer. Vous pourriez me prendre mon costume, j'en trouverai un autre. Vous pourriez me prendre ma voiture, j'en trouverai une autre. Vous pourriez me prendre ma maison, je trouverai une autre maison. Mais quand vous me prenez mon temps, vous me prenez quelque chose qui est totalement irremplaçable. Là, il t'envoie deux messages. Le premier, tu le connais déjà, c'est un petit peu la stratégie de McDonald's. Si tu t'es intéressé à la stratégie de McDo, McDo est devenu le McDonald's que l'on connaît avec deux mouvements. Le premier, bien évidemment, transformer une société de burgers en entreprise immobilière dissimulée derrière une entreprise de burgers. Bon, ça, on passe, ça ne nous intéresse pas. Le deuxième, et c'est ça qui nous intéresse, c'est lorsqu'ils ont tout éliminé pour se concentrer sur le burger, la frite et la boisson. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme tous les restaurants, proposer un large choix aux clients, ils ont pris les éléments qui se vendaient le mieux, ils ont concentré tous leurs efforts exclusivement sur les meilleures ventes et ils ont explosé leurs chiffres d'affaires. Et là, c'est tout simplement ce qu'ils t'incitent à faire dans un premier temps en te disant mais à ton avis, est-ce que ta vie, elle ne changerait pas si simplement tu prenais une semaine pour observer le temps que tu dilapidais grossièrement dans des activités, des considérations qui ne t'apportent strictement rien et si tout ce temps perdu, tu le mettais à profit pour justement le grand projet qui t'habite et voir se réaliser ce projet parce que tu allous toutes tes ressources dans sa réalisation. Et non seulement il sous-entend mais il a raison, ça va se réaliser si tu fais ça mais en plus, tu aurais des résultats que tu ne soupçonnes même pas. Et derrière, dans un deuxième temps, il finit d'enfoncer le clou en faisant une mise en perspective pour arriver justement à la fameuse notion temporelle et remettre l'église au centre du village. Ce que je pense dont beaucoup de personnes auraient besoin parce que quand il te dit prenez mon costume, je m'en fous, j'irai en trouver un autre. Prenez ma maison, je m'en fous, j'irai en trouver un autre. Prenez mon argent, je m'en fous, j'irai en refaire. Il te montre qu'en fait, il est capable, il sait par quel vecteur, comment il va arriver à reproduire tout ce qui est remplaçable dans sa vie. Et ça aussi, je suis désolé de te le dire mais la plupart d'entre vous avez un piètre sens des valeurs. Vous n'avez aucun sens des valeurs. Vous mettez des priorités là où il n'y en a pas. Vous considérez des choses comme étant importantes qui ne le sont pas. Enfin bref, un gros méli-mélo complètement fou dans votre tête. Hé, je ne te blâme pas. Rassure-toi, j'ai été à ta place. Moi aussi, j'ai eu une maison encombrée. J'ai eu énormément d'affaires qui s'entassaient. Et un beau jour, j'ai fait un choix, j'ai vendu ma maison, je me suis libéré de 80% de mon matériel inutile. Bizarrement, ça a libéré ma tête, ça a libéré de l'espace. J'ai arrêté, j'ai éliminé tout ce qui était superflu dans ma vie. Je me suis recentré, reconcentré. Ça a été du travail et j'en suis arrivé à avoir de meilleurs résultats parce que j'ai fait ces efforts. Moi, je ne peux que t'en parler, je ne peux pas les faire à ta place. Et lui aussi, il est en train de te l'expliquer en quelques mots. La plupart des gens n'y prêteront même pas attention. Heureusement, je suis là pour ça. Mais l'idée, c'est simplement ici de te montrer qu'en fait, la seule chose qui a de la valeur, c'est le temps. Tu le dépenses dans tout et dans rien, n'importe comment, pour des loisirs. Et après, tu vas venir pleurer comme un bébé parce que tu vas avoir quelqu'un qui lui réalise tes rêves et toi, tu ne vas pas y arriver. Tu le traiteras de menteur, de voleur, de tout ce que tu veux parce qu'en réalité, lui, il a juste fait ce que tu n'as jamais osé faire et que ton mécanisme de défense, c'est de l'accuser de tous les vilains mots d'oiseau pour te dédouaner et te dire « Ah mais c'est lui, c'est forcément un menteur et un voleur, ça ne peut pas être vrai. » Non, non. C'est juste toi qui ne fais pas ce qu'il faut. C'est juste toi qui as envie, encore une fois, de prendre une échelle de valeur et de mettre tout en haut ta maison et des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Une maison, je suis désolé de te le dire, ce n'est pas important. Tu peux la vendre, en racheter une autre, en changer. On s'en fout. Fais ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs et ta vie sera passionnante. Ne le fais pas, mais ne te plains pas. Tu n'es pas d'accord, Patrick ? Magneto. Nous prenons toutes sortes de cours de gestion financière. Nous savons comment gérer notre argent. Nous savons comment gérer nos relations, notre corps. Nous savons faire toutes sortes de choses sauf la plus importante, celle de valoriser notre temps. Alors cette phrase, j'aurais dû la laisser dans le passage d'avant, mais je l'ai mis à l'écart volontairement parce que je veux la reprendre, parce que je voudrais prendre le temps de te dire, mais je me le dis aussi à moi-même, que dans tout ce qu'il vient de dire, en réalité, tu devrais lire des livres sur ces sujets, t'y intéresser. Si tu es là déjà, bon, je te félicite parce que tu fais partie de ceux qui s'y intéressent, mais plus profondément parce que la vérité, c'est que très souvent, on ne travaille pas sur ces sujets. Quand il dit, eh bien, on sait gérer son argent, non, en vérité, la plupart des gens ne savent pas gérer leur argent. Ils ne savent pas non plus gérer leur corps. Ils ne savent pas non plus gérer leur relation. Et donc du coup, par conséquent, ils ne savent pas non plus gérer leur temps. Et en réalité, tout ce qu'il vient de te dire, c'est les grands problèmes que la plupart des gens rencontrent. Les gens veulent maigrir, mais ils ne veulent rien changer à leur régime alimentaire. Les gens veulent maigrir, mais ils ne veulent pas faire plus de deux fois par semaine de sport. Et ils te répondent, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Tu as le temps en fait. Tu ne veux pas aller chercher du temps sur des horaires qui te mettent mal à l'aise. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas, encore une fois, sacrifier tes loisirs au profit d'une activité qui serait éventuellement difficile et qui t'empêcherait de te détendre au moment où tu as décidé de te détendre. En fait, la vérité, elle n'est pas très belle. La vérité, c'est que la première grande difficulté que tu rencontres dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même avec des petites exigences de garçons ou de filles capricieux ou capricieuses qui ne veulent pas faire de concessions et qui veulent avoir des résultats sans avoir la patience de suivre un processus et on revient au début de cette émission. En réalité, tu veux le résultat sans le processus. Tu veux être maigre sans te sacrifier sur aucun des plats que tu voudrais pouvoir manger. Tu voudrais avoir beaucoup d'argent sans avoir la patience d'investir et de voir grandir tes investissements. En réalité, tu veux être musclé sans faire de sport et sans te faire mal au sport. Et tout le problème est là. c'est qu'en fait, toi, tu regardes un résultat et tu ne cherches même pas ni à comprendre ni à apprécier et encore moins à appliquer le processus pour te rendre à ce résultat. Tu veux le résultat. Tu veux gagner au loto. Tu veux te mettre un anneau gastrique pour que ça se fasse pour toi. Tu veux que ce soit facile. Mais je vais te dire quelque chose en fait. Je vais bien te dire quelque chose qui est écrit dans mon livre « Devenir riche sans argent » et que je pense profondément. Fais des choix faciles et ta vie sera difficile. Fais des choix difficiles et ta vie sera facile. Et ce choix, il t'appartient. Donc, arrête d'être jaloux. Arrête de convoiter ce qu'ont les autres et demande-toi ce qu'ils ont fait que tu ne fais pas pour obtenir ce qu'ils ont que tu n'ont pas. Et si tu arrives à te poser cette question et à comprendre ce que je t'explique, peut-être que des changements magiques à premier abord se produiront dans ta vie. Mais si tu ne te poses pas de questions et que tu ne changes rien, comme je le dis très souvent parce que j'aime le dire, il ne t'arrivera à rien. Tout restera comme c'est déjà et malheureusement pour toi, tu continueras à rêver à des résultats parce que tu ne veux pas t'engager dans un processus qui te semble être trop difficile. Mais en fait, je suis désolé de te le dire et je l'ai toujours dit, quoi que tu fasses, le début sera toujours difficile et même quand tu as de l'expérience, tu commences à être bon et que les années passent, les difficultés, tu en rencontreras toujours. Et le seul moyen pour transformer ces difficultés en avantages, c'est de les affronter de régler les problèmes, de passer au-delà, de passer outre et de recommencer inlassablement. Malheureusement, c'est ça, la vie. Vous avez besoin de trois choses. Une vision, des objectifs et un pourquoi. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes défini par votre vision, vos objectifs et votre pourquoi. C'est votre plan, c'est vos croyances, c'est ce en quoi vous croyez. Si vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous n'êtes pas. Si vous ne savez pas qui vous êtes, n'importe qui pourra vous attribuer une identité et vous vous transformerez en ce que ce n'importe qui voudra que vous soyez. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils se laissent influencer par les gens de leur entourage et finissent par devenir ces gens. Les gens se font voler leur identité parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en réalité. Et quand ces gens sortent de leur vie, ils se retrouvent complètement perdus parce que leur identité dépendait de ces gens. Ce problème est dû à une mauvaise compréhension de qui nous sommes. Ça fait totalement écho au problème que je peux avoir avec la télévision, avec les influenceurs et avec toutes ces personnes. Et d'ailleurs, c'est un problème que tu dois aussi coller sur mon front à moi. Mon but, c'est de te permettre de t'émanciper. Mon rêve pour toi, c'est pas que tu fasses tout ce que je te dis et ou que tu suives à la lettre tous mes conseils. Non, pas du tout. Mon but, c'est que tu t'émancipes intellectuellement, que tu vives ta propre vie avec ta propre logique, que tu crées ton propre système et que tu rentres dans ta propre logique d'investisseur qui sera différent, je l'espère, de la mienne mais qui fera de toi malgré tout un investisseur en plus de tout ce que tu veux être. Salarié, entrepreneur, ça, ça te regarde. C'est pas mon problème. Mais là, ce qu'il dit, c'est une réalité à laquelle on est confronté en permanence. Il y a quelques années, quand il y a eu le rhume qui nous a tous confinés chez nous, c'est exactement ce qu'on a vécu. Les gens se sont laissés influencer naïvement par un ensemble d'éléments sans même chercher à réfléchir et aujourd'hui, ceux qui continuent à s'intéresser à ce qui s'est passé se rendent compte des procès et de tout ce qu'il y a pu y avoir, des abus et aussi, il y a eu une déclaration il n'y a pas longtemps, je t'invite à faire quelques recherches sur ce rhume, tu verras qu'il y a quelqu'un qui a déclaré qu'il reconnaît qu'il a un peu dit n'importe quoi à des moments et chacun y était de son bon pronostic mais en réalité, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé si ce n'est que la masse s'est fait influencer par de la masse. Alors ceux qui n'ont pas été influencés, bravo à eux, il ne faut pas commencer à dire un tel avait raison, un tel, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu en tires enseignement et qu'aujourd'hui, tu te rendes compte que non seulement l'influence, elle existe et d'ailleurs, c'est tout le travail de mon dernier livre dans Survivre à une crise financière, ça c'est mon livre, ça s'appelle comme ça, Survivre à une crise financière, tu tapes crise financière sur Amazon, il n'a pas en première page, c'est tout le travail que j'essaye de te démontrer. J'essaye de te démontrer d'abord comment la psychologie fonctionne et ensuite, tu te montres comment la masse ne doit pas t'influencer dans les investissements parce que ton plus grand ennemi en tant qu'investisseur mais même en tant qu'entrepreneur, c'est la masse. C'est justement ce qu'il est en train de te dire, les influences et ton travail, c'est de te détacher de la masse et d'avoir ta propre vie, d'avoir tes propres décisions qui sont souvent en tant qu'investisseurs à contre-courant de ce que la masse s'apprête à faire et toute la difficulté, c'est d'arriver à prendre ces décisions, d'arriver à avoir ce recul nécessaire et de se dire j'ai confiance dans mon jugement, je fais ça parce que je pense qu'il va se produire tel ou tel résultat. Donc voilà, je trouve que c'est des sages conseils et que c'est réellement des éléments que tu dois prendre en considération parce que malheureusement, la masse n'est pas ton amie, elle est ton ennemi tant que tu n'en es pas détaché. C'est à travers le désastre, c'est à travers l'adversité que notre force se développe. Si tout se déroulait tout le temps comme vous le vouliez, il n'y aurait plus vraiment de progression. On n'aime pas avoir des difficultés, c'est la réalité. On est tous pareils, moi je suis comme toi et toi tu es comme moi là-dessus, on est tous pareils. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, ça nous saoule, on en a marre. Tu as même parfois des problèmes qui sont tellement violents qu'en fait, tu n'as qu'une envie, c'est tout arrêter. J'en parlais dans mon bouquin Devenir riche sans argent et j'ai eu une période dans ma vie d'investisseur où j'ai voulu tout plaquer et me barrer et quand j'entends ce genre de phrase, c'est très dur parce qu'à posteriori, donc ça veut dire après que j'ai passé les difficultés et que j'ai avancé et que je commence à avoir les résultats que je veux, je comprends le sens de la phrase. Avant d'avoir vécu quoi que ce soit, je ne comprends pas le sens de la phrase parce que je me dis quand ça arrivera, je serai capable de faire face et la vraie difficulté, c'est quand on est dans les problèmes où on se prend des claques, où on nous met au sol, où on nous piétine, où on nous fait du mal, où c'est dur, où on a envie d'arrêter, c'est quand on est dans les problèmes en fait que c'est plus dur et qu'on oublie, qu'on oublie le pourquoi, qu'on oublie ce qu'on a fait, enfin que voilà, tout nous arrive à la gueule et c'est tellement plus facile de dire qu'on abandonne et en vrai, cette phrase, je l'adore et je la déteste parce que quand tu l'as dit comme ça et que tout va bien dans ta vie, tu te dis oui, j'y arriverai etc et tu en comprends le sens et la teneur et c'est peut-être pour ça que je l'adore mais quand tout va mal, tu as tendance à tout oublier, à vouloir tout envoyer valdinguer et c'est marrant comme on est versatile et comme d'ailleurs notre nature est faite pour nous amener vers l'échec, notre nature profonde chez nous, l'être humain, tout tend à nous amener vers l'échec, c'est-à-dire que si tu ne luttes pas en permanence contre ta nature profonde, tu vas juste échouer en fait parce qu'on a tendance à vite abandonner, c'est plus facile d'abandonner, on préfère être sur le canapé à regarder la télé qu'à se bouger pour faire ce qu'on a à faire, on préfère dormir que se lever à 5h du matin pour aller faire du sport, enfin bref, tout ce qui consiste à nous mettre à l'épreuve est toujours beaucoup plus dur que ce qui consiste à faire que l'on vive une petite vie bien tranquille sans aucun remou et du coup, c'est vrai que quand on entend ces phrases, on les comprend toujours, quand on vit la difficulté, il faut s'accrocher en fait. Donc, j'envoie juste un petit message à toutes les personnes qui sont en difficulté, ne lâchez rien, c'est dans ces moments-là qu'on a envie de tout valdinguer, c'est dans ces moments-là où on oublie le sens de ces phrases mais dites-vous que quand vous avez passé les difficultés, quand vous allez les avoir surmontées et qu'elles seront derrière vous et qu'elles vous auront apporté leur lot de négatifs mais aussi leur lot de positifs, vous comprendrez, vous verrez la vérité et vous vous rendrez compte que vous êtes fier non seulement d'abord d'être resté et d'avoir fait face mais aussi, vous serez fier parce que les résultats que vous en tirerez seront largement supérieurs à ce que vous imaginez avant d'affronter justement les ou le problème en question. Donc juste j'ai un mot à dire, c'est courage. Que suggéreriez-vous d'ajouter à notre vie quotidienne pour nous renforcer ? Du calme. Du calme. Nous sommes tellement occupés. Nous sommes tellement occupés que nous ne remarquons même pas que nous ne sommes pas productifs. Que vous soyez occupés ne veut pas dire que vous êtes productifs. La chose à propos du progrès que nous avons fait comme le moteur à réaction, le smartphone, l'automobile, toutes ces choses que nous avons créées, les vaisseaux spatiaux, les gens ont tout mais ils en oublient de penser. Aujourd'hui, tout va si vite et quand nous trouvons du temps libre, on va sur Twitter, Facebook, tout ça, c'est la mort de la créativité. Et je mets les gens au défi de revenir à la méditation et si vous êtes croyant de revenir à la prière et si vous ne l'êtes pas, restez juste immobile et videz-vous la tête. Appuyez sur le bouton de réinitialisation, coupez-vous de tout ça, déconnectez-vous du monde et vous serez surpris de ce que vous pourrez entendre quand vous vous taisez. Je crois que c'est une des meilleures fins de l'épisode où le matériel de base, donc les reportages, les passages que je récupère et que je vous partage et que j'analyse vous apporte une vraie solution qu'en fait, vous n'avez qu'à appliquer et où il n'y a rien à ajouter. Et moi, je veux juste te dire un truc, le rhume là qu'on a eu qui nous a confinés, ça m'a apporté ça en fait. Le truc qui m'a le plus choqué dans les premières semaines du rhume, c'est que mon téléphone, il ne s'est plus mis à sonner, j'ai eu 10 à 15 fois moins d'appels et depuis, j'ai gardé ce rythme. C'est-à-dire que maintenant, très régulièrement, j'éteins mon téléphone, on me le reproche et tout. J'ai vraiment coupé beaucoup de distractions depuis le rhume international, confineur, moqueur et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et le conseil qu'il t'a donné, c'est le meilleur conseil que tu entendras nulle part ailleurs. Vas-y, coupe-toi, essaye de nouvelles choses, essaye la méditation, essaye peut-être si tu as eu la foi ou si tu as la foi de te reconnecter avec ton église ou ta profession de foi, enfin j'en sais rien, ta croyance qui est la tienne, voilà, mais essaye de couper cette distraction incessante pour te recentrer sur ce qui va te permettre d'accomplir ce que tu as au fond de toi en fait. Ton rêve, ton combat, ton pourquoi, enfin ce que tu veux, chacun l'appelle comme il a envie, moi je n'aime pas trop mettre de nom là-dessus, c'est personnel de mon point de vue. En tout cas, ce que vient de te dire T.D. Jake est un très bon conseil et je le soutiens dans cette démarche, tu le feras ou tu ne le feras pas, mais dans tous les cas, pose des actions dans ta vie si tu veux, voir des résultats, apprends à aimer le processus bien plus que le résultat et c'est comme ça que tu atteindras tes rêves, tes objectifs, enfin bref, ce que tu as au fond de toi. Petite émission très sympathique, tu peux aller sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet Formations, il y a mes formations, dans l'onglet Livres, il y a mes livres, dans l'onglet Coaching, tu peux prendre un coaching avec moi. Je te remercie de ta présence, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut !